Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous sur Zéro Net TV et à cette heure un petit peu particulière puisque nous sommes en plein coeur de cette journée de lundi 13h pile, nous sommes en direct depuis Barcelone pour cette première édition du Zéro 1 Live un Zéro 1 Live exceptionnel à l'occasion du Mobile World Congress 2016 Jérôme, hola ! Hola François, hola à tous, merci d'être fidèles au rendez-vous Zéro 1 Live même à ces heures un petit peu inhabituelles C'est l'heure du déjeuner, vous êtes à la cool, vous êtes avec nous Nous aussi Et c'est plutôt bien, voilà Alors, on va essayer dans cette demi-heure de vous faire vivre toutes les annonces qui ont eu lieu en fait depuis hier parce que le salon a ouvert aujourd'hui mais la veille ce sont toutes les grosses conférences de presse donc on va passer ça en revue et nous allons parler de Samsung qui a dévoilé un smartphone et une caméra de LG qui a dévoilé un smartphone et une caméra et un casque et d'autres trucs et d'autres trucs aussi on va parler de Huawei, on va parler également de Orange Et oui, puisque nous sommes sur le centre d'Orange, d'ailleurs on remercie Orange d'être notre partenaire depuis de nombreuses années à la fois pour ce Mobile World Congress mais aussi pour d'autres événements ils nous accueillent ici dans ce studio très cosy et on évoquera avec eux l'arrivée d'un smartphone orange brandé orange en fait très sympa, on le découvrira tout à l'heure et en introduction on peut dire quand même qu'on vit un super Mobile World Congress j'ai l'impression qu'il y a beaucoup beaucoup de nouveautés c'était un peu tristouné l'année dernière et là franchement c'est pas mal du tout Oui on a l'impression qu'il va se passer des choses je dis il va parce que ça fait quand même qu'une demi-journée que c'est ouvert et j'ai l'impression qu'il y a des choses même au-delà du smartphone on va en parler puisqu'il se passe, le smartphone reste très important mais il y a tout un écosystème qui devient de plus en plus riche et notamment la vidéo 360 degrés qui est quelque chose qui envahit mais alors tous les constructeurs nos invités, nous avons la chance d'avoir avec nous Stéphane Kurtelin Bonjour qui est directeur marketing chez LG France merci d'être là Stéphane on va s'occuper de vous dans un instant et notamment le fameux LG G5 que nous avons ici en studio et Jean-Sébastien Zanqui de la rédaction.com Salut Jean-Sébastien qui arpente les allées du salon depuis ce matin qui était présent en conférence de presse hier tout à fait et avec qui nous allons donc et bien rentrer dans le dur avec l'un des acteurs majeurs évidemment comme chaque année c'est Samsung qui a fait son show hier pour nous dévoiler je l'ai dit un smartphone et d'autres petites choses tout à fait donc il y a eu un très gros show d'ailleurs un Samsung hier soir qui était assez impressionnant ils avaient disposé des casques de réalité virtuelle sur tous les fauteuils on pouvait voir une partie de la conf en 360 il y avait des milliers de sièges je pense il y avait bien 1500 ou 2000 places donc autant de masques on peut dire que c'était presque la première conférence de presse en réalité virtuelle oui vraiment la scène en plus était centrale avec tout le public autour et c'était vraiment impressionnant il y a eu la guest star aussi Mark Zuckerberg qui a venu parler de réalité virtuelle aussi donc c'était assez impressionnant il y a un truc extraordinaire je ne sais pas si Florian va nous passer voilà cette image cette photo regardez tout le monde a les casques sur les yeux donc on ne voit rien et Zuckerberg passe dans un total anonymat personne ne le voit c'est ça qui est incroyable c'est pour ça que ça fait un effet de surprise c'est incroyable d'un coup on était en train de regarder une démo ça c'est le monde de demain vous voyez voilà et il n'y a que Mark Zuckerberg qui lui gardera un oeil sur tout le monde ouais voilà elle est très elle est horrible elle est bourrée de symboles cette photo c'est quand même assez impressionnant cela dit c'était une belle présentation où on a découvert le nouveau flagship de Samsung voilà donc même les deux puisqu'il y a le S7 et le S7 Edge donc la version avec les bourrins curvés alors on peut noter qu'il n'y a pas beaucoup de changements de design vraiment incroyables par rapport aux anciennes gammes puisque le S7 est vraiment comparable au S6 le S7 Edge là il y a un peu plus de changements alors il y a toujours les bourrins curvés mais au niveau de la prise en main par exemple on sent qu'il n'y a plus ces côtés qui étaient un peu tranchants du S6 Edge il n'est plus doux il n'est plus doux donc vraiment moi je me suis coupé plusieurs fois quand il est feuille de papier oui absolument je me souviens c'était très pratique là ils ont vraiment bien réussi leur intégration d'ailleurs il est très bien intégré l'écran puisqu'il passe de 5,5 pouces donc vraiment l'écran devient plus grand mais malgré tout le téléphone ne change pas beaucoup de taille et par exemple il est plus petit qu'un iPhone 6S Plus qui a un écran de 5,5 pouces donc c'est vraiment très bien intégré à l'appareil on sent qu'ils ont trouvé un form factor impeccable et ils le déclinent d'aller en année tout à fait on peut voir aussi qu'il y a d'ailleurs le retour alors c'est toujours du micro USB alors ça c'est dingue type B c'est pas le type C ouais parce qu'on verra ça avec Stéphane tout à l'heure LG est passé à l'USB C on lui demandera pourquoi Microsoft l'a fait aussi d'ailleurs donc c'est assez étonnant ce choix il y a toujours l'acteur d'empreinte digitale on voit un petit peu l'appareil photo qui lui est passé en 12 mégapixels donc on a réduit la définition de l'appareil photo qui était 16 mégapixels sur l'ancien pour avoir des photosites c'est ce qu'on appelle ceux qui vont capter les petits composants qui vont capter la lumière pour recevoir plus de lumière donc le capteur est plus lumineux après il faudra voir dans les tests vraiment ce que ça donne en termes de qualité de photo mais en tout cas c'est un pari de la part de Samsung qui est quand même leader sur ce point là le S6 Edge est vraiment génial en termes de photo parmi les nouveautés il y a ce système d'affichage qu'on appelle Always On tout à fait même quand il est éteint il y a des informations qui s'affichent qu'on trouve d'ailleurs sur le G5 de LG c'est un principe qui commence à généraliser sur les smartphones comme les écrans OLED ne sont pas très consommateurs d'énergie les constructeurs peuvent se permettre de garder une petite partie de l'écran allumé pour afficher l'heure le calendrier les rappels de rendez-vous c'est super c'est très bien parce qu'on a le téléphone à côté de soi pendant une réunion par exemple on n'est pas obligé de le manipuler pour voir l'heure qu'il est on a les notifications aussi on jette un coup d'œil on peut voir les notifications qui s'affichent en dessous mais ça ne consomme pas énormément de batterie Samsung annonce une consommation de batterie de 1% par heure de la batterie donc c'est vraiment pas grand chose ça va faire je crois que chez LG c'est 0,8 on verra ça avec Stéphane tout à l'heure j'aimerais qu'on revienne deux secondes sur l'appareil photo parce que ça faisait un moment que Samsung ne rentrait pas en frontal avec Apple lors de conférences de presse c'est plutôt une spécialité Huawei ça qui s'amuse à comparer l'iPhone et donc les Mate etc enfin tous les téléphones Huawei là franchement Samsung s'est fait plaisir et a carrément ridiculisé l'appareil photo de l'iPhone 6S Plus il y avait un comparatif et ils ont affiché vraiment un comparatif sur les grands écrans d'un côté la photo prise avec le Galaxy S7 Edge et de l'autre côté avec l'iPhone 6S Plus et effectivement on voit qu'en termes de luminosité de piquet d'image il y a vraiment un monde entre les deux après évidemment on peut considérer ça comme la publicité mais tu sais quoi alors je pense qu'il faut se méfier évidemment parce que le labo zéro net tranchera mais malgré tout le Galaxy S6 Edge est le meilleur téléphone en matière de photos aujourd'hui c'est le meilleur il est devant les iPhones qui ont connu un petit pas ils ont marqué un petit pas avec les séries S les 6S donc bon je pense que de ce côté là en tout cas Samsung est très attendu sur la photo ça c'est sûr alors la photo et puis la vidéo et la vidéo d'un nouveau genre c'est la fameuse vidéo 360 voilà puisqu'en plus des deux Galaxy S7 ils ont aussi dévoilé la Gear 360 qui est une caméra à 360 degrés donc deux objectifs 180 degrés exactement de chaque côté avec objectif sphérique donc c'est couplé donc connecté sans fil à son Galaxy ça fonctionne d'ailleurs c'est compatible avec la Galaxy S6 donc c'est intéressant puisqu'on pourra quand même l'acheter si on a ces modèles là et du coup avec cette connexion entre le smartphone et la caméra sur le smartphone on peut apercevoir ce qui est filmé en fait donc aussi bien la photo d'ailleurs ça prend des photos ou des vidéos à 360 degrés et c'est le smartphone qui se charge d'assembler ensuite les deux images et ensuite on peut partager la vidéo ou la photo directement depuis son smartphone sur les réseaux sociaux qui prennent en charge ces vidéos là donc ça va être Youtube ça va être Facebook Google Street View un million de personnes qui regardent paraît-il des vidéos 360 sur Facebook c'est ce que nous a dit Marc Zuckerberg je ne sais pas où sont ces personnes cela dit parce que moi je n'en ai pas vu beaucoup des vidéos 360 tu sais les gens s'ils sont dans leur chambre fermée cloîtrée non mais c'est peut-être effectivement des utilisateurs américains enfin bref et on voit qu'il y a de plus en plus de contenu en 360 degrés qui arrive par des producteurs on va dire traditionnels qui font des vidéos en 360 et puis d'ailleurs Marc Zuckerberg qu'on fait en Samsung l'a dit pour lui le futur de l'interface de Facebook c'est la relative virtuelle donc il y a des applications qui vont arriver ils mettent au point même des algorithmes de streaming de vidéos 360 vraiment sur Facebook il y a un gros focus technologique qui est fait de la part de Facebook sur ce côté là on a une question on a une question de Lucien qui nous demande sur Twitter parce que vous pouvez interagir vous le savez comme d'habitude l'hashtag 01 live on est en direct c'est un peu midi Lucien nous demande si on a la date sortie et le prix de cette caméra alors la caméra on ne le sait pas encore effectivement on parle d'à peu près du mois d'avril le prix il est encore déterminé il s'est en train de voir mais effectivement ça va être un gros enjeu puisque ça va démocratiser ou pas l'usage de la vidéo 360 et puis on verra finalement cette vidéo 360 est-ce que c'est vraiment une tendance de fond est-ce que vraiment ça va changer le monde comme a l'air de le dire Zuckerberg ou bien c'est juste un feu de paille et puis dans deux mobile world congress on n'en parlera plus bon c'est ça la grosse interrogation tout à fait voilà parce que malgré tout c'est quand même assez voilà impliquant il faut mettre un masque il faut bien le régler ça marche aussi sur un smartphone comme ça tu fais glisser ton doigt tu n'as pas la même expérience en fait ouais mais ça peut être sympa enfin franchement tout dépend du sujet pour les jeux vidéo c'est sûr que c'est quelque chose qui est vraiment valable et excellent après pour les autres usages à voir on verra ce que ça donne rappelons que demain nous aurons un responsable de Samsung qui viendra nous présenter le Galaxy S7 et nous expliquer un petit peu la stratégie concernant ce nouveau modèle on lui posera toutes ces questions là merci beaucoup Jean-Sébastien merci à vous tu peux rester avec nous Jean-Sébastien pour réagir avec le LG G5 que tu as suivi aussi quand tu as suivi les annonces avec Stéphane Körtelin qui est avec nous bonjour Stéphane bonjour bonjour Stéphane je vous présente LG France dans ce Zéro 1 Live alors finalement on parlait à l'instant de la caméra 360 360 et LG en a une également exactement voilà que vous avez apporté Stéphane voilà qui n'a pas la même forme que celle de Samsung voilà je ne vais pas me mettre à comparer directement mais je vous laisserai faire ce travail que vous faites parfaitement bien vous pouvez le faire si vous voulez il n'y a pas de problème entre coréens en plus ça va il n'y a pas de soucis donc elle est assez fine elle fait moins de 4 cm d'épaisseur pour moins de 10 cm de haut et voilà elle se tient dans la main ou elle peut se poser sur un socle elle se déclenche par un petit bouton pressoir elle a tout simplement de la batterie et de la mémoire à l'intérieur qui permet de stocker ensuite on peut piloter ça avec son smartphone pour voir les images ou vidéos que l'on a prises et on décide de télécharger ou pas ce qui nous intéresse donc comment ça fonctionne c'est enregistré sur carte mémoire et c'est streamé simultanément sur le smartphone ou bien le stream n'est pas obligatoire le stream n'est pas obligatoire c'est à la demande c'est à dire que soit on filme d'abord soit on peut le faire pour vérifier la façon dont c'est en train d'être stocké connexion sans fil entre les deux exactement c'est quoi du wifi direct pour le contrôle c'est du bluetooth et après pour récupérer c'est du wifi direct d'accord voilà et l'idée l'idée c'est derrière pourquoi on est arrivé à cela c'est vrai que je vous entendais parler de tendance de fond oui alors alors il semblerait qu'il y a un certain constat quand même qui se fasse et moi je suis allé voir sur les google trends par exemple et c'est vrai que depuis le mois d'octobre il semblerait que les internautes français se soient mis à de plus en plus rechercher des vidéos à 360 degrés puisque le nombre de recherches sur le terme vidéo 360 a été multiplié par 3 depuis octobre donc il y a une demande il y a une demande et en fait on trouve cela intéressant pourquoi ? parce qu'on s'est dit comment continuer d'enrichir l'expérience photo-vidéo parce qu'on est tous persuadés on est tous des gros consommateurs de photos et de vidéos soit de notre propre contenu soit que l'on récupère après on partage ça sur les réseaux sociaux pour aller plus loin dans cette démarche là et éviter le mode expert parce que là on décroche un peu d'intérêt il nous a paru intéressant de jouer plus sur une partie fun une partie amusante qui peut être alors dans notre réponse sur le G5 qui commence avec le grand angle qu'on va retrouver ici avec deux appareils photo intégrés au téléphone un en caméra grand angle 135 degrés alors on a fait des démos hier et c'est impressionnant le grand angle est vraiment impressionnant c'est pas de la 360 mais c'est une vraie bonne idée voilà pour le quotidien c'est vrai on se retrouve tous comme ça voilà on peut enfin prendre une photo avec tout le monde on n'est pas obligé de se serrer c'est sympa c'est une des premières utilisations enrichir le quotidien la photo regardez la démo là on voit la différence là on est en mode 360 non en mode panoramique en mode panoramique je crois qu'on va repasser voilà après on repasse en mode normal et hop là on voit que c'est pas pareil bien sûr c'est plus étriqué la qualité est la même oh quel bel homme là ah c'est moi pardon alors on est en 16 mégapixels sur l'appareil photo normal et en 8 mégapixels sur le grand angle d'accord donc on perd un peu en définition c'est ça alors oui c'est vrai souvent le grand angle on zoom pas sur un grand angle puisque par définition on a besoin d'un grand angle qui reste élargi donc c'est pour ça que la différence est tout à fait acceptable par rapport à cela donc c'est une première façon d'enrichir l'expérience photo et l'autre partie c'est d'aller encore un peu plus loin avec cette caméra 360 donc là cette fois-ci la photo sur la plage c'est pas juste en grand angle c'est je suis dedans on n'est pas obligé d'aller jusqu'au casque virtuel on peut déjà se faire plaisir comme on a commencé à l'évoquer en le revoyant sur son smartphone et en se baladant dans la photo en bougeant le smartphone ou sur son PC ensuite bien entendu et alors est-ce que vous vous avez un prix et une date de sortie allez-y Stéphane balancez tout j'ai une date de sortie contrairement à vos camarades de Samsung j'ai une date de sortie avril le prix n'est pas encore fixé mais ce serait quoi pour la caméra ou pour la caméra on va dire quoi entre 100 et 1000 euros pour le téléphone on va être autour des 700 euros voilà et sur la caméra je n'ai pas encore l'information alors néanmoins je peux vous donner une autre indication c'est que dans cette thématique de la photo et de la vidéo oui on va également sortir un accessoire qui lui est à tiroir c'est à dire qu'on va pouvoir venir je le montre rapidement l'insérer dans la partie basse du téléphone c'est pour ranger les cartes bancaires non pas du tout alors là en l'occurrence c'est une batterie qui peut être amovible mais il y aura également un module qu'on appelle module appareil photo qui viendra ajouter des boutons physiques pour se retrouver un peu comme dans une configuration d'un appareil photo compact on pourra zoomer dézoomer et alors on a des images à Florian donc un meilleur appareil photo c'est ce qu'on a filmé hier et ça ce sera un peu moins de 100 euros voilà c'est à dire que c'est un module qui permet de tenir d'une main en fait l'appareil c'est pas mal c'est pas mal du tout et on a une petite molette aussi qui permet de zoomer ou de dézoomer exactement en fait dans la non c'est pas ça voilà alors on voit tous les autres accessoires mais c'est pas grave comme ça vous voyez que il y a tout cet écosystème ça c'est le module audio il y a tout cet écosystème d'accessoires parce que là on a parlé de la caméra 360 voilà on a le module ça ça doit être le module audio et après voilà on retrouve voilà et là c'est pour la photo voilà donc ça donne une prise en main plus aisée on retrouve voilà des boutons physiques qui d'habitude étaient devenus virtuels sur son écran qui permettent une meilleure activité une meilleure prise en main de son téléphone qui ressemble de plus en plus à un compact alors on a vu aussi une petite coque qui permet de protéger le téléphone mais malgré tout d'interagir même quand la coque est refermée oui on voit par un système de transparence et elle reste interactive on peut pointer du doigt alors il y a aussi cette stratégie donc de l'écosystème de l'accessoire c'est assez étonnant Jean-Sébastien cette stratégie de la part d'LG c'est assez inédit dans le monde de la téléphonie mobile oui on a eu l'habitude de voir ne serait-ce que pouvoir enlever sa batterie sur les téléphones de gamme c'est devenu maintenant impossible et de voir ce côté modulaire c'est vraiment étonnant ça peut rapprocher parfois de certains projets qu'on a vu les projets Ara vous savez ou Google qui fait ça on peut construire son téléphone à partir de plusieurs modules différents c'est un peu fumeux ce truc là ça fait des années on n'a jamais rien vu justement c'est étonnant de voir arriver les constructeurs un peu plus sérieux avec des possibilités on a besoin d'un meilleur appareil photo on a besoin d'un meilleur son on peut rajouter comme sur le G5 un module fait avec Bang et Lewis N donc c'est vraiment étonnant de voir ça c'est une bonne stratégie je trouve et le prix on l'a dit pour un module le seul prix du module que j'ai le smartphone sera autour des 700 euros le module appareil photo qui vient se clipser sera un peu moins de 100 euros la bonne nouvelle c'est qu'il y aura une offre de lancement du 18 mars au 15 avril je fais un peu la promo j'en profite qui sera offert donc le module photo sera offert voilà pour le module audio non ça c'est la caméra 360 c'est une autre histoire mais le module photo avec le grip avec les boutons physiques sera offert et le module audio vous avez appris ? audio développé avec BO en collaboration avec Bang et Lewis N alors il y a autre chose dont il faut qu'on parle on revient à la vidéo immersive c'est le masque vous avez lancé à votre tour Samsung a le sien vous lancez à votre tour un petit masque de réalité virtuelle vidéo 360 oui ça nous a paru intéressant d'aller au bout de la démarche c'est à dire que là on se parle de captation en 360 degrés et ceux qui voudront aller au bout vraiment de la démarche je l'ai essayé ce matin il y avait une petite démo de rollercoaster alors rappelons que c'était juste après le petit déjeuner oui exactement donc ça va très mal se terminer c'est une information très importante si d'un coup vous voyez que votre écran se trouble c'est logique non plaisante donc en fait tu t'es fait un rollercoaster ça c'est ce que je voyais mais en étant immergé c'est à dire que moi quand je lève les yeux au ciel je vois le ciel etc et alors c'était comment ? alors c'est vraiment bien bon c'est pas la première fois que je teste ce genre de choses bah non parce que ça existe depuis un moment et l'effet là moi j'ai bien aimé la définition d'image qui était vraiment au rendez-vous c'était très net il a une particularité ce masque il est assez ouvert on le voit il est très fin il est très étroit et du coup en revanche t'es très classe là si je suis me permettre c'est peut-être le seul mot qui me vient à l'esprit tu es très classe voilà c'est magnifique j'ai fait ce qu'on me demandait tu sais je joue le jeu quand il faut jouer le jeu très bien le jeu quel comédien on va demander à Florian d'arrêter immédiatement ces images non j'adore ça suffit ça va partir dans les dossiers de Zéro1net TV qu'on sécurise avec des clés 128 bits pour pas qu'on puisse y avoir accès et donc je termine c'est juste pour dire qu'on est un petit peu moins immergé dans le spectacle alors il y a du bon et du moins bon le bon c'est qu'on reste un peu en contact avec la vie réelle si quelqu'un arrive je vais voir son ombre comme ça sur le côté je verrai ses pieds l'inconvénient peut-être c'est que du coup je ne suis pas complètement plongé dans le truc mais au moins je ne deviens pas fou avec ce masque il sort quand ce masque ? alors le masque il sort en avril aussi on n'a pas de prix pas encore d'accord et il se connecte avec un fil au smartphone oui on est d'accord pourquoi l'USB-C ? on voyait tout à l'heure tiens je rebondis sur tout à l'heure les explications de Jean-Celastien oui c'est le troisième volet de notre débat pourquoi l'USB-C ? non mais pourquoi alors Samsung reste toujours sur cette prise micro USB vous vous avez choisi de prendre la prise du futur l'USB-C c'est ça ? c'est ça alors il me semble que c'est la prise du futur la nouvelle tendance qui s'inscrit pour ce type d'appareil pour connecter à son chargeur des choses comme ça donc c'est un choix c'est un parti pris sur lequel on s'engage en effet d'accord on a pas mal de questions est-ce que d'autres constructeurs qu'LG vont pouvoir sortir des accessoires qui seraient compatibles avec votre système ? alors oui c'est possible et j'en profite pour dire que par exemple la caméra 360 degrés est compatible elle est ouverte ce n'est pas un format propriétaire les seuls formats entre guillemets propriétaires sont ceux qui viennent s'insérer dans la partie base du téléphone avec le mode de tiroir après tout ce qui est extérieur que ce soit le casque la caméra 360 ou la future caméra sportive seront très ouvertes au niveau mais très ouvert ça ne marchera qu'avec le G5 non en revanche non non c'est possible parce que c'est justement la question d'hésite qu'on a est-ce qu'on pourra par exemple se servir de cette caméra sur un autre smartphone sur un iPhone par exemple oui tout à fait ah ça c'est une très bonne nouvelle oui c'est complètement ouvert donc on téléchargera une appli sur son smartphone oui c'est ça c'est ça d'accord et ça sera développé dans les mois qui viennent exactement voilà ça va être en parallèle du lancement du produit et dans les nouveautés également puisque je viens de mentionner aussi la caméra sportive la caméra sportive embarquera une carte SIM qui lui permettra du coup de faire du streaming live c'est à dire que je suis en train de me filmer à ski je pourrais diffuser en live ma performance directement sur le net enfin performance ou non performance ou non performance ça dépend si c'est vous ou moi moi ça sera une non performance mais vous j'imagine que ça sera plutôt pas on peut espérer parfait je crois qu'on a fait le tour qu'on a dans le G5 qu'on a en deux questions juge une question très rapidement est-ce que d'autres marques pourraient développer des accessoires pour le G5 alors c'est la question que j'ai posée il y a deux minutes voilà tout va leur pose donc voilà les débuts de l'Alzheimer en fait ça commence comme ça si vous voulez réaliser un documentaire on va dire scientifique merci on va passer la suite vous venez de suivre cette information en direct j'étais en train pendant que tu parlais de m'occuper de faire venir notre prochain invité tiens il y a une question la question de Yoni qui nous dit pourquoi Apple n'est pas présent dans ce salon du Mobile World Congress c'est une très bonne question qui revient tous les ans malgré tout alors je pense que Stéphane n'a pas la réponse je pense que Apple a toujours été un peu en dehors de ces salons depuis des années même à l'époque de Steve Jobs bien sûr il voulait vraiment se démarquer et créer l'événement il y avait un salon il y a très longtemps qui s'appelait Macworld aux Etats-Unis et en France au début ils venaient après ils venaient plus après le salon est mort et maintenant ils ne viennent plus nulle part vous comprenez Apple ne se mélange pas c'est comme ça et à noter qu'Apple pourrait annoncer un nouvel iPhone donc de petite taille un nouvel iPhone 5 le 15 mars c'est véritablement la date qui circule actuellement et on fera évidemment une soirée spéciale à cette occasion peut-être qu'ils viendront quand ça ira très très mal et qu'ils ne seront plus au sommet de la vague là on les voit revenir les constructeurs dans ce cas là peut-être merci beaucoup Stéphane Kurtelin et bon vent pour ce LG G5 qu'on attend avec impatience au Labo 01net parce que véritablement au niveau photo et performance il a l'air excellent merci beaucoup merci Stéphane avant d'accueillir notre invité pour parler peut-être des smartphones orange tu as vu hier un produit sympa oui j'ai vu alors j'étais chez Huawei j'ai assisté à la conférence de presse de Huawei qui a présenté une tablette hybride moitié PC moitié tablette mais je te propose d'en parler tout à l'heure d'accord je fais un petit teasing c'est un beau petit teasing regardez là elle est superbe elle est très sympa je vous dis tout dans un instant oh la 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 très bien en attendant on va continuer à parler de smartphone soyez logique bonjour Bernard Triat bonjour merci d'être avec nous merci à vous alors on devine très rapidement pour quelle société vous travaillez je ne donne pas d'indice je ne donne pas d'indice mais il y a quand même voilà au jeu des 7 erreurs ça peut être jouable c'est un petit carré orange je ne peux pas me cacher non Bernard vous êtes avec nous parce qu'en fait il y a une tendance aujourd'hui chez Orange de sortir ses téléphones ses téléphones ses téléphones sous sa propre marque d'ailleurs on avait eu de très bonnes surprises au labo Zéro 1.net avec le précédent smartphone orange qui est resté je crois en termes d'autonomie l'un des meilleurs ils s'en sortent très bien effectivement aux tests d'endurance et d'homogénéité c'est-à-dire que c'est un téléphone qui n'était pas très cher mais qui avait des spécificités très homogènes et là à l'occasion de ce Mobile World Congress vous vous apprêtez à lancer justement un nouveau smartphone c'est ça ? oui tout à fait en fait comme vous le dites cette gamme de téléphones sur la marque Orange ça marche très bien et en fait on en sort de nouveau et là c'est l'occasion d'annoncer le lancement d'un nouveau téléphone qui est celui-là voilà il s'appelle comment ? le Neva 80 le Neva 80 et en fait la particularité de ce téléphone c'est que c'est le premier téléphone sur la marque Orange qui a l'LTE catégorie 6 ça veut dire c'est une nouvelle version d'LTE qui peut théoriquement aller jusqu'à 300 Mbps ah oui donc c'est prêt pour les mises à jour des réseaux chez Orange dans les mois qui viennent et ensuite il présente deux caractéristiques importantes c'est la voie sur LTE et la voie sur Wifi alors LTE c'est la 4G pour schématiser alors c'est quoi cette voie sur la 4G parce qu'on en entend parler un petit peu qu'est-ce que c'est ? c'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne téléphone pas par la 4G et bien non quand tu as un téléphone 4G quand tu passes un coup de fil quand tu surfes sur internet par la 4G mais quand tu passes un coup de fil la 4G se coupe et tu passes sur le réseau 2G ou 3G peut-être 3G plutôt voilà 3G et c'est pour ça que la plupart du temps je ne sais pas si tu as remarqué mais quand tu passes un coup de fil tu ne peux plus surfer sur internet tu n'es plus en 4G parce que ton téléphone est accaparé par le réseau voix et c'est ça qui va changer voilà précisément dans notre tendance d'essayer d'améliorer la qualité de communication de nos clients c'est de lancer la voie sur LTE qui permettra lorsqu'on est en 4G en train de surfer à pleine vitesse pouvoir recevoir un appel et continuer à surfer et à parler en même temps sans avoir cet impact que vous évoquez tout à l'heure sur la vitesse autre bénéfice en fait l'acheminement de l'appel sera beaucoup plus rapide c'est-à-dire que c'est presque instantané tout à fait aujourd'hui parfois il pourrait y avoir des délais pour créer l'appel surtout qu'il y a cette bascule que vous évoquiez tout à l'heure maintenant ça va être beaucoup plus rapide comme dans les séries comme tu disais tout à l'heure vous avez remarqué dans les séries ils appellent quelqu'un hop là tout de suite ils ont un appel oui bien sûr mais c'est pas possible il n'y a qu'au cinéma qu'on voit ça parce qu'ils ont l'appel 4G ah ouais sûrement depuis les années 60 sans oublier la voix HD aussi qu'on a lancée depuis un moment sur la plupart de nos terminaux et que là avec la voix sur LTE bien sûr on continue à garder cette voix HD qui nous tient à coeur voilà on va parler bien en face du micro pour qu'on vous entende bien voilà c'est parfait alors c'est pas une technologie qui est propre à Orange ce téléphone sera compatible avec cette techno mais d'autres téléphones sont compatibles par exemple l'iPhone 6S tout à fait est compatible oui et en fait il y a un pays comme la Roumanie qui a déjà lancé la voix sur LTE et du coup ce téléphone il peut marcher en Roumanie en voix sur LTE du coup c'est un nouveau terminal c'est le premier terminé de marque Orange qui interne cette technologie et maintenant les pays vont commencer à déployer cette technologie sur les réseaux et grâce à ce terminal pourront la commercialiser et on peut imaginer que ça va arriver chez Orange en France assez rapidement oui il y a les pays européens qui travaillent pour en arriver en courant 2016 certains peut-être début 2017 mais c'est un cours en fait je sais qu'il y a déjà des expérimentations en France des clients testent cette technologie et je pense qu'Orange va monter en puissance dans les semaines et les mois qui viennent on n'a pas une idée du prix de ce téléphone alors après les prix ça reste chaque pays fait son offre mais normalement on cible le prix en dessous de 200 euros en dessous de 200 euros d'accord pour un téléphone malgré tout joli bien fini il est très fin sympa léger après on verra pays par pays mais c'est la cible d'accord et ça devrait arriver bientôt en France ce téléphone je ne sais pas la date de lancement en France vu qu'il y a toute la question de réseau qui doit être gérée en même temps ce n'est pas qu'une question de terminal c'est une question de préparation de réseau je ne peux pas vous dire mais ce sera finalement le smartphone le mieux adapté à la 4G oui en fait des téléphones de marque orange en effet c'est le premium qu'on aura à ce moment merci juste encore on a une petite question de Yoni sur Twitter qui nous demande vous avez déjà partiellement répondu mais quel est le but d'Orange en créant sa propre marque de smartphone l'idée de la marque des téléphones de marque orange il y a 4 objectifs principaux d'une c'est pouvoir proposer des téléphones à tous nos clients quel qu'il soit le segment avec des prix très intéressant ensuite la question c'est aussi d'assurer qu'il y a une expérience homogène et riche pour tous les clients pour ceux qui commencent à découvrir c'est son premier smartphone c'est sa première utilisation de la 4G on les accompagne lors de l'installation lors de l'usage pour ceux qui ne connaissent pas un écran tactile on leur explique comment ça fonctionne du coup ça permet vraiment à n'importe quel client de commencer à utiliser un smartphone c'est rassurant peut-être pour certains clients c'est très rassurant et après quelqu'un qui est déjà expert on lui demande au début est-ce que vous connaissez déjà s'il connaît on lui laisse faire comme il fait d'habitude on précise que c'est ZTE qui fabrique ça qui est partenaire d'Orange depuis un moment d'ailleurs oui en fait on a plusieurs partenaires dans les téléphones de la marque Orange il n'y a pas que ZTE évidemment il y a plein de partenaires qui nous permettent de lancer des différents modèles et vous suivez ZTE dans la fabrication et vous imposez votre cahier des charges à ZTE pour fabriquer ce téléphone il y a surtout toute une phase de validation très importante qui est assurée par Orange et ça c'est une des choses aussi qu'on propose une des promesses de cette device de la marque Orange c'est qu'on assure une expérience client mais une qualité aussi ça veut dire que les clients c'est un équipement d'Orange il peut aller en boutique s'ils rencontrent un problème et ils ont le support d'Orange derrière merci beaucoup merci à vous et on va suivre l'arrivée de ce téléphone en France dans les semaines ou les mois qui viennent absolument alors tu veux tout savoir sur la tablette de Huawei oui puisque Huawei a fait une conférence tu y étais hier on croyait que le P9 allait être annoncé pas de smartphone pas de smartphone zéro smartphone mais une tablette oui alors c'est la première tablette de ce genre comme ça chez Huawei donc regardez ça ça va vous faire penser inévitablement à quelque chose qu'on connait déjà qui s'appelle la Surface Pro de Microsoft et oui alors j'ai l'impression que l'écran est un petit peu plus petit alors c'est du 12 pouces c'est du 12 pouces d'accord avec bon on nous a expliqué qu'évidemment le traitement des couleurs le contraste etc était formidable elle est très légère 640 grammes très fine moins de 7 millimètres autonomie annoncée une dizaine d'heures et puis la particularité et bien c'est tout un ensemble d'accessoires de fonctions très pratiques et d'accessoires alors par exemple on le voit l'étui dans lequel est intégré le clavier et bien peut venir entièrement recouvrir l'appareil donc tu as vraiment ton bureau ton truc très compact ton truc très compact ton truc très compact après chacun a son truc compact ou pas le petit truc compact que tu vois sur la droite qui a également son étui c'est une espèce de hub externe qui va te permettre de rajouter des ports Ethernet port USB etc tout cela dans un emballage très luxueux là dedans tu peux également ranger le stylet le stylet qui a alors ça ça va plaire à beaucoup de gens en entreprise qui a un pointeur laser intégré et puis en fait c'est ça qui est assez séduisant c'est qu'au delà des performances bon il est équipé du dernier processeur Intel M3 M5 ou M7 suivant les versions au delà de ça il y a tout un des tas de petits gadgets enfin pas gadgets mais des fonctions très pratiques des petits accessoires on va dire le clavier est résistant aux éclaboussures le dock déporté je l'ai dit l'étui qui permet d'avoir deux positions d'écran etc bon après voilà ça reste tu vois je l'ai essayé un petit peu bon je trouve que le point faible de ces produits c'est le clavier qui n'est pas très rigide pas très confortable c'est moins confortable qu'un vrai laptop mais elle est bien finie en tout cas ah oui oui c'est un très joli produit capteur d'empreinte digitale sur le côté aussi ça on n'a jamais vu ça sur une tablette elle coûte un bras enfin elle est malgré tout à 1800 euros sans les accessoires et en fait si vous prenez la version de base à 800 euros que vous rajoutez tous les accessoires le stylet le clavier le dock etc on est à plus de 1000 euros 1100 euros environ et on n'a que 128 gigas de stockage c'est la version de base oui tout à fait et avec un processeur alors ça plaira sûrement à des pros à des étudiants également mais il faut y mettre le prix et ça va être compliqué pour Huawei de se battre face à des Microsoft et puis il existe d'autres appareils comme ça chez d'autres constructeurs mais c'est intéressant de voir que Huawei donc constructeur chinois arrive sur ce marché où il n'était pas présent et il arrive par le haut comme on dit c'est à dire avec un produit haut de gamme il n'essaye pas de casser le prix au contraire il se positionne très haut en essayant de vanter les mérites les qualités le design les fonctionnalités de son appareil Jérôme il est un peu plus de 13h30 il est 13h31 petite question d'Audrey qui nous dit il s'est passé quoi chez Sony ce matin pas mal de choses on en parle demain à 13h ici même sur le stand Orange pour notre deuxième live depuis Barcelone et le Mobile World Congress il y a eu pas mal de nouveautés chez Sony et nous aurons d'ailleurs un spécialiste enfin un spécialiste un représentant un représentant de Sony de Sony avec Stéphanie Molinier voilà c'est pour ça qu'on n'en a pas trop parlé aujourd'hui mais on fera le point en détail demain pour les annonces Sony voilà demain Sony Samsung aussi on aura un porte-parole de Samsung qui sera avec nous pour parler du Galaxy S7 merci de nous avoir suivis sur Zéro 1 Live en direct depuis Barcelone sur le stand d'Orange ici au Mobile World Congress édition 2016 merci à toute l'équipe d'Orange le staff technique d'Orange qui nous a tellement gentiment accueillis ici c'est vraiment un plaisir merci aussi à Jean-David Duart à Florian Brefeton ici à Barcelone et puis on salue aussi Pierre Thuléun qui est à Paris qui a réglé les derniers petits détails pour que tout fonctionne et qui a assuré le backup voilà donc rendez-vous demain même heure même endroit 13h une seule adresse www.01atv.com on dit hola pour dire au revoir mais pour dire bonjour et pour dire au revoir on dit quoi ? Arrivederci ? non c'est ? adios adios merci Florian et à demain Florian et JD ils savent tout faire ils sont au top alors que nous on est nuls c'est comme ça bonne journée salut Sous-titrage ST' 501 ...